Moteur Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait toujours rire ? Ça vous fait toujours rire ? Moi je commence à comprendre pourquoi parfois la nuit j'ai cette crise de panique qui m'étreint et je ne sais pas à qui parler, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que la peur, la peur voilà elle se déplace de jour en jour, de minute en minute. Il y a quelques jours, voilà j'avais reçu un mot de l'économe qui me disait que j'étais convoqué avec l'économe aussi avec lui-même dans le bureau du rectorat pour m'expliquer, pour que je m'explique pourquoi j'avais reçu chez moi trois femmes boilées. Pourquoi j'avais reçu chez moi trois femmes boilées. Et puis après il y a eu un autre phénomène de peur et de panique qui s'est mis en place. J'ai entendu à la machine à la café, je sais bien qu'il parlait de moi, qu'il parlait d'un certain professeur de philosophie qui manifestement faisait passer ses intérêts personnels, voire son narcissisme, avant le bien commun des enfants. Et que c'était une faute professionnelle inqualifable. Mais c'est quoi le bien commun des enfants ? La fête de la fraternité, est-ce que c'était pas là pour qu'il se passe quelque chose entre nous, quelque chose qui soit pas du rapport de la hiérarchie d'un prof et d'un élève, d'un écoutant et d'un écouté mais qui est cette espèce d'espace de parole dans lequel de confrontation verbale où tout le monde peut s'exprimer et où enfin les minorités étant respectées empêcheront toute forme de dictature ou de propagande. Parce qu'effectivement dès que tu parles, tu es dans la propagande. Mais si tout le monde parle, c'est une propagande multiple. Dans ce cas-là c'est plus la propagande, ce sont des propagandes. Et ça n'a rien à voir avec la propagande, justement. Et puis après la peur a continué. J'ai reçu un coup de fil du père CRS de Jean-Louis XXIII qui me menaçait de détournement de mineurs. Mais en quoi ai-je détourné un mineur ? Qu'est-ce qu'il sait de ma vie ? Qu'est-ce qu'il sait de ma relation avec son fils ? En quoi ça le concerne ? On n'est pas dans une dictature où les enfants doivent dénoncer les parents ou doivent les surveiller. Évidemment, tout cela est très inconfus. Mais la peur se distille, la peur approche, recule, revient, repart dans un cercle. Mais je sais pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas les mots pour le dire. Ils n'ont pas les mots pour le dire. L'économe n'a pas les mots pour le dire. Le père CRS de Jean-Louis XXIII n'a pas les mots pour le dire. Et les syndicats n'ont pas les mots pour le dire. Et la radio locale n'avait pas les mots pour le dire. Mais moi je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais vous dire ce qui va se passer. La panique, ma panique va s'arrêter. Ma panique va s'arrêter parce que je vais la transformer. Ce soir, je suis invité sur le grand plateau de C8 parce qu'ils ont découvert qu'un professeur de philosophie entretenait une correspondante avec une élève qui est de rentrer dans un camp. Ils ont découvert ça et ça va être extraordinaire. Il y aura François Hollande, Cyril Adna et il y aura Z, Z, Z sera là aussi. Ce Z que nous adorons tous, qui vient d'un autre pays, qui vient du Moyen-Orient. Z, Z et je vais pouvoir l'écouter, je vais pouvoir lui parler, je vais pouvoir parler, 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 parler.